Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Jindem Elilande Binani. Je vous accompagne pour ces leçons de SVT-EEHB en classe de première vie. Nous allons continuer aujourd'hui nos leçons en corrigeant le devoir laissé la dernière fois. Le devoir était le suivant. Le document ci-dessus présente le résultat de la mise en évidence de la catalyse enzymatique. Relever le matériel expérimental utilisé, concevoir le protocole expérimental ayant permis la réalisation de cette expérience. Expliquer la coloration en bleu par l'oriodée de certaines parties de la voie de pétrie. Expliquer la présence des orioles incolores autour des graines en germination et justifier la réponse. Préciser le résultat obtenu si les graines avaient été préalablement brouillies et nommer l'élément qui présente dans ces graines serait responsable du phénomène observé. Préciser sa nature et justifier le résultat obtenu. Déduire de cette expérience le rôle de cette substance sur les réserves glucidiques et de la graine en cours de germination. Alors, corrigeons ce devoir à présent. Alors, quel est le matériel expérimental utilisé ? A partir d'un autre document, nous pouvons recenser la boîte de pétrie, les graines de maïs, les grains de maïs en germination, la gélose, l'emploi d'amidon, l'eau iodée. Voilà quelques éléments qui ont été utilisés. C'est le protocole expérimental. Pour la méthode, on remplit la boîte de pétrie de gélose additionnée à l'emploi d'amidon. Puis, on coupe les grains de maïs en germination dans le sens de la longueur et on les dépose dans la boîte avec leur section en contact avec la gélose. Étape suivante, après quelques jours, on réalise les tests à l'eau iodée et on note le résultat. Le test à l'eau iodée, c'est lui qui va donc permettre qu'on ait sur les orioles ces colorations bleues de la gélose. Troisième question maintenant. On nous demande d'expliquer la coloration bleue par l'eau iodée de certaines parties de notre boîte de pétrie. On peut donc voir qu'effectivement, il y a des parties qui sont colorées en bleu et d'autres parties qui restent incolores. Ces parties qui sont colorées en bleu, tout simplement, indiquent la présence de l'amidon. On sait qu'en présence de l'amidon, l'eau iodée donne une coloration bleue qui tend vers le violet et c'est effectivement cette coloration que nous avons en visuel. Elle indique la présence de l'amidon dans ces différentes parties. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des orioles incolores, ces différentes orioles autour de nos graines? On a des orioles incolores qui signifient tout simplement qu'il n'y a pas d'amidon dans ces zones. Il n'y a pas d'amidon, il y a absence d'amidon. Donc, comme quoi, l'amidon qui était présent dans ces zones a disparu. Et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Cet amidon a été hydrolysé. Il a tout simplement été hydrolysé. Il n'existe plus. Alors, quel serait le résultat si les graines avaient été bouillies? Eh bien, si on avait bouillie les graines avant de les mettre en culture, on aurait eu une absence d'oriole incolore ou alors non-hydrolyse de l'amidon. Il n'y aurait pas eu hydrolyse de l'amidon. Par conséquent, toute la boîte de pétri aurait été colorée en bleu. Toute la boîte de pétri aurait été colorée en bleu. Nommons donc l'élément responsable de ce phénomène, de cette transformation, de cette hydrolyse de l'amidon qu'on a observé. Il s'agit d'une enzyme appelée amylase. L'amylase produit par les graines en germination pour digérer, pour hydrolyser l'amidon de leur cotylidon et leur servir pour leurs différends, pour la croissance, pour leur énergie, l'énergie nécessaire à leur développement. Eh bien, quelle est la nature? C'est une protéine et justifiant dans le résultat obtenu parce qu'il y a, quand on a bouillie, il y a la dénaturation de la protéine sous l'effet de la chaleur. On a dit dans notre leçon que les protéines après, sous l'effet de la chaleur coagulent. Et cette coagulation est irreversible et on a parlé de dénaturation. Et quand la protéine est dénaturée, elle n'assume plus son rôle, elle n'assume plus sa fonction. C'est ce qui s'est donc passé avec cette enzyme qui a été bouillie avec la graine. Quel est son rôle? C'est donc mobiliser les réserves glucidiques de la graine pour les mettre à la disposition de la jeune plantule au moment de la germination. dont le rôle de la milase produite ici, c'est de mobiliser les réserves glucidiques produites par la graine, les réserves glucidiques de la graine pour les mettre à la disposition de la jeune plantule au moment de la germination. Nous avons donc fini avec la correction de notre devoir et nous continuons avec les enseignements de la troisième séquence. Troisième séquence qui porte sur la catalyse enzymatique, bien sûr, et nous allons donc entamer aujourd'hui les leçons de la séance 19 caractéristiques de l'activité enzymatique première partie. Cette séance sera présentée suivant le plan que voici. D'abord, une introduction dans laquelle nous présenterons l'objectif de la séance, puis les prérequis nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous présenterons une situation-problème de laquelle découlera le problème scientifique à résoudre, puis nous proposerons des hypothèses pour résoudre ce problème. Nous mènerons alors des activités portant sur l'action de la température sur l'activité enzymatique, question de vérifier si nos hypothèses émises sont justes. Dans la conclusion, nous reviendrons sur la situation-problème, question de vérifier effectivement si les hypothèses que nous avions proposées étaient justes. Nous mènerons alors quelques activités et exercices d'application qui sont de vérifier qu'on a bien compris les différentes notions qui ont été étudiées tout au long de la séance. Nous nous séparerons avec un devoir à faire pour la prochaine séance. Alors, l'objectif de cette séance, il s'agit de réaliser les expériences mettant en exergue la catalyse enzymatique, interpréter les résultats obtenus et interpréter les courbes d'évolution de la vitesse enzymatique dans les conditions, dans différentes conditions du milieu. Surtout ici, il s'agira pour vous à la fin de cette séance de déterminer l'influence de la température sur l'activité enzymatique. Déterminer l'influence, l'action de la température sur l'activité enzymatique. Et pour cela, nous avons besoin de notions de base qui ont été étudiées précédemment, particulièrement sur l'effet de la température sur les protéines. Et on se rappelle bien qu'on a dit qu'en présence de températures élevées, les protéines coagulent et cette coagulation est irreversible. On parle alors de dénaturation. Il y a dénaturation des protéines. Lorsqu'elles sont exposées à des températures, elles sont soumises à des températures élevées. Voici notre situation problème de ce jour. Paul a mis des grains d'arachide en terre. Certains ont germé normalement et d'autres non. Son frère lui dit que ces graines n'ayant pas germé avaient été bouillies et séchées pour les unes, tandis que d'autres sont tombées dans une partie acide du sol. Confus par ces propos, Paul s'interroge sur le lien entre la germination et le fait que les graines soient bouillies ou tombées sur un sol acide. Il te sollicite alors pour l'aider à comprendre. Le problème à résoudre ici, dans la première partie, c'est expliquer l'action de la température sur l'activité enzymatique. En quoi est-ce que le fait d'avoir bouillie ces grains les empêcherait-elle de germer? Plusieurs hypothèses nous sont proposées. Les arachides cuits n'ont plus de valeur nutritive. Deuxième hypothèse, les graines crues sont riches en enzymes nécessaires à leur germination. Troisième hypothèse, la chaleur de la cuisson détruirait les enzymes de la graine. Ces hypothèses, nous les vérifierons donc progressivement au travers de ces activités qui portent sur l'action de la température sur l'activité enzymatique. Il s'agit donc pour nous de mettre en évidence l'influence de la température sur l'activité enzymatique. Pour cela, voici une expérience qui nous est proposée. Trois tubes A et C contenant de l'emploi d'amidon à 1% et de la salive diluée sont placés à des températures différentes. Tube A à 0 degré, c'est-à-dire dans la glace fondante. Tube B à 20 degrés, c'est-à-dire température de la salle, température ambiante. Et tube C à 37 degrés, la température du corps humain. Notez bien, l'emploi d'amidon et la salive doivent être portés à la température choisie avant d'être mélangées. Toutes les trois minutes, quelques gouttes sont prélevées de chacun des tubes et mélangées à une goutte d'eau iodée. Le résultat, le voici. Pour le tube A, le tube B et le tube C. On nous demande d'analyser et interpréter ces résultats. Puis conclure. Alors, analyse des résultats. On constate que le tube A préalablement placé à 0 degré et sorti de la glace. Elle laissait. Troisième question. On nous dit le tube A préalablement placé à 0 degré, est sorti de la glace et laissé à 20 degrés Celsius. La réaction enzymatique reprend et se déroule comme dans le tube B. Que pouvons-nous en déduire? Quatrième question. Le tube A, un tube D, contenant l'emploi et la salive, est placé dans un bain thermostaté à 70 degrés Celsius. La réaction enzymatique n'a pas lieu et elle ne s'effectue toujours pas si le tube est replacé à 20 degrés Celsius. Que pouvons-nous en déduire? On analyse dans les résultats de la première expérience. On constate qu'à 0 degré, la coloration reste bleue dans le tube A tout au long de l'expérience. Ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de transformation. Il y a toujours de l'amidon dans le tube et cet amidon n'a pas été transformé, n'a subi aucune transformation. À 20 degrés, par contre, tube B, la coloration bleue au départ devient orangée vers la fin de l'expérience. Il faut beaucoup de temps. 3, 6, 9, 12 minutes. C'est après 12 minutes d'expérimentation que la couleur orangée commence à apparaître. On dit donc qu'il y a une disparition très lente de l'amidon qui commence au-delà de 12 minutes d'expérimentation. Dans le tube C, par contre, qui a été placé à 37 degrés, on voit que la coloration bleue devient orangée à partir de la 6e minute, puis jaune dans le tube C, dans ce même tube, à partir de la 9e voire 12e minute, à partir de la 9e minute. Ceci traduit une disparition rapide de l'amidon au-delà de 3 minutes. Donc, au bout de 3 minutes, il n'y avait plus d'amidon dans le tube. L'amidon a été transformé en une autre substance qui n'est pas colorée en bleu par notre eau iodée. Alors, la disparition de l'amidon permet donc d'évaluer la vitesse d'action nulle, lente ou rapide de l'amylase salidaire en fonction de la température du milieu. On voit que cette température est nulle dans le tube A, c'est-à-dire à 0 degrés Celsius, très lente dans le tube B, à 20 degrés Celsius, et rapide dans le tube C, à 37 degrés Celsius. Conclusion, on dit que la température du milieu influence la vitesse de la réaction enzymatique. La vitesse du milieu influence la vitesse de la réaction enzymatique. Troisième question, on nous dit que le tube A, préalablement placé à 0 degrés Celsius, est sorti de la glace et laissé à 20 degrés Celsius, et la réaction enzymatique reprend et se déroule comme dans le tube B. Que pouvons-nous en déduire ? Tout simplement, le froid a bloqué l'activité des enzymes sans les détruire. Lorsqu'on a donc sorti cet enzyme du froid, du milieu très froid, 0 degrés, et la placeront, la placer dans un milieu de 20 degrés Celsius, l'activité a repris tout doucement. L'activité reprend tout doucement. Le froid donc bloque l'activité de l'enzyme sans la détruire. Quatrième question, on nous dit que le tube D, contenant l'emploi d'amidon et la salive, est placé dans un bon maré, très motasté, dans un bon thermostaté, à 70 degrés Celsius. La réaction enzymatique n'a pas lieu et elle ne s'effectue toujours pas, même si on remet le plan, on replace le tube à 20 degrés Celsius. Que pouvons-nous en déduire ? Tout simplement, les températures élevées détruisent les enzymes. Notre enzyme dans le tube D, placé à 70 degrés, a été détruite et elle ne peut donc plus agir. Elle a été détruite, elle n'est plus active. Ceci nous amène à noter le résumé de ce jour. La température du milieu influence la vitesse de l'activité enzymatique. Inactive, à très basse température, exemple à 0 degrés, les enzymes retrouvent leur activité si la température devient convenable. On parle d'une dénaturation reversible. Par contre, les enzymes sont actives à des températures moyennes, c'est-à-dire elles présentent un optimum d'activité, une vitesse de réaction maximale pour des températures compatibles avec celles du milieu cellulaire. Si c'est chez nous, par exemple, on dira 37 à 40 degrés Celsius. À cette température, 37 à 40 degrés Celsius, nos enzymes, les enzymes qui proviennent de notre organisme ou qui sont dans notre organisme, ont une activité optimale, une vitesse de réaction maximale. C'est donc une température compatible avec l'activité enzymatique. On parle ici de la température physiologique. L'absence d'activité enzymatique pour les températures élevées, c'est-à-dire supérieures à 60 degrés Celsius, traduit le fait que ces enzymes de nature protéique ont de façon irreversible été dénaturées par la chaleur. Elles ont coagulé, elles ont été détruites par la chaleur. On parle d'une dénaturation irreversible. Elles ne peuvent donc plus agir de façon efficace. Elles ne peuvent même plus catalyser la réaction pour laquelle elles avaient été synthétisées. En effet, aux températures élevées, les liaisons qui maintiennent les chaînes peptidiques rempliées sur elles-mêmes sont définitivement rompues, entraînant la perte de leurs propriétés. Et même si on ramène l'enzyme à la température initiale, la température inférieure, elle ne pourra plus reprendre sa configuration. Ceci nous amène à cette courbe. Courbe qui nous donne, qui nous traduit, qui traduit l'effet de la température sur l'activité enzymatique. Elle nous montre l'évolution de la vitesse de l'activité, la réaction enzymatique par fonction de la température. On montre effectivement que l'activité enzymatique est nulle pour des températures de 0 degré, on parle d'inactivation, optimale vers 40 à 50 degrés Celsius, on parle de vitesse maximale, et diminue brutalement au-delà de 60 degrés Celsius, parce qu'il y a dénaturation de l'enzyme. L'enzyme est détruite par la chaleur, elle est dénaturée, elle n'agit plus au-delà de cette température. Bien sûr, ça, ceci s'agit des enzymes qui agissent à des températures de 30 à 40, 50 degrés. Il y a des enzymes, il y a des êtres vivants qui vivent dans des conditions extrêmes et chez qui on peut retrouver une activité enzymatique, même pour des températures très très faibles ou pour des températures très très élevées. Là, bien entendu, ce sont des exceptions. Ce sont quelques exceptions. Revenons à notre situation problème. Paul a mis des graines d'arachide en terre. Certains ont germé normalement et d'autres non. Son frère lui dit que ces graines n'ayant pas germé, avaient été bouillies et séchées pour les unes, tandis que d'autres sont tombées dans la partie acide du sol. Confus par ces propos, Paul s'interroge sur le lien entre la germination et le fait que les graines soient bouillies ou tombées sur un sol acide. Il te sollicite pour les aider à comprendre. Alors, nous avons émis plusieurs hypothèses pour expliquer à Paul l'influence de la température sur la germination de ces graines. Et alors, première hypothèse, les arachides cuits n'ont plus de valeur nutritive. Deuxième hypothèse, les graines crues sont riches en enzymes nécessaires à leur germination. Ou troisième hypothèse, la chaleur de la cuisson détruirait les enzymes de la graine. Vérifions à présent ces différentes hypothèses. La première, les arachides crues, les arachides cuits, n'ont pas de valeur nutritive. Hypothèse rejetée, sinon nous-mêmes, nous ne mangerons pas les cacahuètes grillées ou les cacahuètes bruit ou bruit. Nous ne mangerons pas les arachides cuits, nous ne mangerons pas les arachides grillées ou les arachides bruit. Nous n'en ferons pas des sauces, par exemple, des différentes soupes que nous faisons. Nous ne préparerons pas le nollet avec les arachides si elles n'avaient aucune valeur nutritive. Les arachides, même cuits, conservent leurs valeurs, beaucoup de valeurs nutritives. Elles restent très nourrissantes. Hypothèse donc rejetée. Deuxième hypothèse, les graines crues sont riches en enzymes nécessaires à leur germination. Hypothèse enceptée. Dans les graines d'arachides, comme dans l'expérience que nous avons vue précédemment, on retrouve l'amylase qui se met en activité lorsque la graine est en germination. Lorsque la graine est trempée et qu'elle commence la germination, cette amylase se met en activité et va donc hydrolyser l'amidon des cotylédons pour permettre à la plante, à la jeune plantule d'avoir des éléments nécessaires, le glucose par exemple nécessaire pour la production de l'énergie nécessaire à ses différentes activités de croissance. Cette hypothèse est acceptée. Dans les graines crues, on retrouve bien ces enzymes qui sont encore bien fonctionnels. Troisième hypothèse, la chaleur de la cuisson détruirait les enzymes de la graine. Hypothèse acceptée. Effectivement, ces enzymes qu'on retrouve dans la graine crue seront détruites lorsqu'on va les bouillir, lorsqu'on va les griller. Ces enzymes seront dénaturées et ne pourront non plus agir. Donc, cher Paul, si effectivement tes graines avaient été bouillies et puis séchées, ça veut dire que les enzymes qu'elles contenaient ont été bouillies et ont été dénaturées. Par conséquent, elles ne peuvent plus agir, elles ne peuvent plus hydrolyser l'amidon contenu dans les cotidons afin de produire du glucose nécessaire au métabolisme de la graine. Voilà qui explique que la graine ne puisse pas lever, que la graine ne puisse pas germer. Donc, effectivement, ton frère a raison. Si ces graines ont été bouillies, elles ne peuvent pas germer. nous passons donc à l'exercice d'application. On nous demande de choisir la ou les propositions justes. Première série, à la température de 0 degré, les enzymes sont inactivées, détruites, dénaturées ou coagulées. Deuxième série, la vitesse d'une réaction enzymatique augmente toujours avec la température, augmente quand baisse la température est optimale à la température physiologique, n'est pas fonction de la température. B, préciser dans quelles conditions de température une enzyme extraite d'une cellule conserve son activité. Nous allons corriger ces différents exercices. Alors, on nous demande de choisir la ou les propositions justes. Première série, à la température de 0 degré, les enzymes sont a, inactivées, b, détruites, c, dénaturées ou d, coagulées. La bonne proposition ici, c'est la proposition a. À une température de 0 degré, les enzymes sont inactivées, simplement inactivées, pas détruites, pas dénaturées, pas coagulées. Inactivées parce qu'elles vont reprendre leur activité si on les remet à une température convenable, une température compatible avec les cellules qui les ont produites, avec leur milieu de prédilection, leur milieu normal d'activité. Elles ne seront pas détruites parce qu'on a dit que c'est la chaleur, par exemple, qui va détruire, qui va dénaturer, qui va coaguler les enzymes. Celle-ci est juste inhibée, bloquée, inactivée. Son activité est juste empêchée par la température faible. Deuxième proposition, la vitesse d'une réaction enzymatique, a, augmente toujours avec la température. b, augmente quand baisse la température. c, est optimale à la température physiologique ou d, n'est pas fonction de la température. La bonne proposition ici, c'est la proposition c. La proposition c, c'est-à-dire la vitesse d'une réaction enzymatique est optimale à la température physiologique. La vitesse d'une réaction enzymatique est optimale à la température physiologique. Chaque enzyme va agir à la bonne température, à une bonne température qui correspond à la température du milieu où elle a été produite, où elle est censée agir. Donc, si je conserve l'enzyme dans les bonnes conditions, dans ces conditions optimales de produx de réinactivité, elle va agir normalement. Et parmi ces conditions optimales, on a donc la température. Si on garde l'enzyme à la température de 37 degrés, si c'est une enzyme extraite de notre corps, comme la salive, la milase salivaire, si on la maintient à 37 degrés, qui est la température de notre corps, on dira alors qu'on la maintenue à une température physiologique. Voilà qui va permettre à l'enzyme d'avoir une activité optimale. c'est-à-dire une vitesse de réaction maximale. Dans ce cas, on peut donc comprendre que la vitesse ne puisse pas augmenter toujours avec la température. Parce qu'on a vu que pour des températures élevées, par exemple 60 degrés ou 70 degrés, la vitesse de la réaction baisse plutôt, elle est presque nulle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dénaturation de l'enzyme, une dénaturation qui empêche son activité, qui annule totalement son activité. De la même façon, les températures basses, comme par exemple 0 degrés Celsius, 2 degrés Celsius, inactivent l'enzyme, inactivent l'enzyme et l'empêchent donc de développer son activité, l'empêchent d'être active, l'empêchent de travailler comme il se doit. On peut donc dire que l'activité enzymatique, la vitesse de la réaction enzymatique est fonction de la température. Voilà pourquoi notre proposition B n'est pas juste. En B, on nous dit qu'une enzyme extraite d'une cellule conserve son activité dans quelles conditions ? Tout simplement si elle est maintenue dans des conditions de température physiologiques. Si nous voulons qu'une enzyme extraite d'une cellule conserve son activité, il faudrait qu'on la conserve, qu'on la maintienne dans des conditions de température physiologiques, c'est-à-dire des conditions de température compatibles avec cette cellule. Si c'est une cellule qui vit dans un milieu de 50 degrés Celsius, on doit donc maintenir la température du milieu à 50 degrés Celsius. Mais si c'est une cellule humaine qui vit à 37 degrés Celsius, par exemple, il faudrait alors qu'on maintienne notre cellule, notre enzyme à une température de 37 degrés Celsius pour la maintenir dans une activité optimale, dans une activité à vitesse maximale. Ceci dit, chers apprenants, voici le devoir que vous aurez soin de faire pour notre prochaine séance. On réalise une série d'expériences, la série d'expériences suivante. Tube 1, un poids d'amidon plus salive fraîche à 37 degrés Celsius. Tube 2, un poids d'amidon plus salive bouillie à 37 degrés Celsius. Tube 3, un poids d'amidon plus salive bouillie à 0 degrés Celsius. Tube 4, un poids d'amidon plus salive fraîche à 0 degrés Celsius. Tube 5, un poids d'amidon plus salive fraîche à 70 degrés Celsius. Après 20 minutes d'incubation, les tests à l'eau iodée, puis à la liqueur de féline, dans les résultats consignés dans le tableau ci-après. Voilà les différents résultats. Il est donc question de les interpréter, puis conclure. Donc, interpréter ces résultats et conclure. Faites ce devoir, revisitez nos différentes productions et retrouvons-nous pour notre prochaine séance qui portera sur les caractéristiques de l'activité enzymatique, deuxième partie. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez, travaillez, travaillez. Le succès est au bout du travail, au bout de l'effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada